salut les filles on se retrouve aujourd'hui pour un haul encore donc je suis passée chez creux de vote parce qu'il y avait énormément de promo très intéressante ou pas mais si très intéressante pour moi en tout cas donc au final je suis en train de regarder j'ai pas acheté tant que ça y'a que deux produits qui étaient en promo et c'est moins cher qu'on a demandé de plus donc comme vous le savez ou pas en belgique on peut trouver les produits essence et catrice dans les magasins creux de vattes et maintenant aussi les make up révolution et il y avait une promo sur make up révolution donc j'ai fait une vidéo parce que j'ai reçu un colis make up révolution que voilà j'ai reçu ça pour mon anniversaire de la part de mon mari donc je vous mets le lien dans le petit i ici je vous l'ai présenté pendant la semaine de la saint valentin donc qu'elle était la semaine dernière on va commencer d'abord il y avait une promo sur les produits douche cheveux déo et un autre truc mais je sais plus quoi non douche cheveux déo il me semble nivea donc vous avez fait quatre produits pour 8 euros donc ça fait deux euros pièce donc j'ai pris quatre huiles de douche voilà j'ai découvert ça récemment je les ai mis dans mes favoris que vous retrouvez dans le petit ici et du coup je m'en suis pris quatre fois comme ça j'ai mon stock je suis tranquille jusqu'à la prochaine promo et je fais très souvent ça je fais pareil avec mes shampoings mes masques aussi et tout ça tout ça alors encore un soin que j'ai acheté c'est le denivit cure intense d'une semaine donc ça se présente comme ceci donc moi je pensais que c'était des bandelettes ou des gouttières mais non c'est juste un dondifrice en fait à utiliser deux fois par jour en remplacement du dondifrice habituel qui enlève le jaunissement et les taches sur les dents donc oui vous avez remarqué c'est en ce moment en même temps je fume énormément et je bois beaucoup de café depuis mastiff donc est-ce que ça joue que mes dents ont jauni comme ça je ne comprends pas j'ai commencé à les brosser trois fois par jour et du coup j'ai l'impression que c'est encore pire qu'avant et voilà j'ai l'impression quand même que ça va un petit peu mieux en utilisant deux fois jusqu'à maintenant non trois j'ai utilisé deux fois hier et une fois ce matin donc je l'ai utilisé trois fois pour l'instant donc c'est une cure d'une semaine moi je vais le faire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus dans le tube en espérant que ça dure un peu plus qu'une semaine j'en mets pas beaucoup sur ma brosse à dents vu que j'ai une électrique c'est qu'un tout petit un tout petit embout de cette taille là donc du coup je n'utilise pas beaucoup mais je pense qu'il va finir dans mes fins mes prochains favoris parce que je suis déjà bien contente du résultat je vais pas vous montrer maintenant parce que c'est déjà un complexe comme ça je vais pas en insister donc ensuite les deux produits que j'ai acheté qui n'était pas en promo je me suis d'abord acheté un vernis de chez essence donc ils sont à 1,69 euros les vernis autant vous dire qu'à ce prix là on peut craquer donc j'ai presque trouvé la couleur que je cherchais je cherche un move un taupe gris comme ça comme pour mes lèvres c'est un peu près la couleur que je cherchais non un petit peu plus foncée que d'habitude donc il faudrait juste que j'arrive à l'éclaircir mais j'aime beaucoup je vous montrerai après donc c'est le you and me ? donc ne faites pas attention à l'état de maison que j'ai fait mon vernis hier quand je suis rentré du magasin et j'ai déjà dû recommencer deux fois parce que j'ai rien trouvé de mieux bien sûr que d'avoir envie de faire pipi tant que le vernis séchait donc alors le tout tout que vous entendez c'est la chihuahua et ses griffes de cruelle bien sûr j'ai dû recommencer puisque j'avais complètement pushy mes ongles et là je vois qu'ils sont pas encore nickel chrome mais bon ça tiendra ce que ça tiendra on changera ou on changera pas après on verra mais voilà je voulais vraiment un taupement je vais vous montrer je vais vous mettre ici l'image du vraiment de la couleur du rouge à lèvres et du vernis que j'aimerais trouver donc j'en ai trouvé un sur le site de cookies makeup dans la marque golden rose après je suis obligé de commander pour minimum 10 euros alors que les produits sont déjà pas cher je voulais juste ce rouge à lèvres là et voilà en plus il ya des frais de port à payer donc après ça revient beaucoup plus cher que ce que c'est j'ai pas encore été voir chez sephora on m'a dit d'aller voir chez sephora qui pourrait y avoir cette couleur là mais je me suis dit d'abord essence et catrice c'est la base donc voilà pour le petit vernis et toujours chez essence j'ai acheté le prime plus studio hd hydra primer spray with coconut water moisturizing plus énergizing donc ça forme à 50 ml c'est un spray primer hydratant en fait ils disent derrière qu'ils hydratent forcément parce qu'il y a de l'eau de coco dedans qu'il affine les pores aussi donc là je l'ai mis aujourd'hui juste avant et ouais après j'ai poudré avec la poudre lit donc ça ça flotte un peu les pores aussi mais ouais ça a l'air pas mal question d'hydratation je ne sais pas encore il faudra que j'utilise plusieurs fois mais je me suis dit comme ça ça fait quand même une barrière un peu protectrice en dessous de mon fond de teint et de l'hydratation parce que là en ce moment il m'en faut à gogo je ne vois vraiment pas assez donc j'ai pris de cette petite chose là maquillage essence 3,50 euros donc ça va ensuite il y avait une promo chez catrice sur les rouges à lèvres catrice donc c'était deux rouges à lèvres pour 7 euros alors qu'ils sont normalement mais c'est à peu près ils sont 4,99 pièces donc là vous en aviez deux pour 7 euros ça fait 3,50 euros donc j'en suis pris deux donc il y a tout d'abord celui que je porte sur mes lèvres c'est un rouge à lèvres comme ça rétractable enfin un rouge à lèvres crayon je sais pas trop comment ils s'appellent ça c'est les mat lover lipstick pen avec crayon et c'est la teinte la teinte la teinte sur le capuchon une spectette mauve le 0,70 donc c'est un fini semi-matte et je dois avouer que j'aime beaucoup j'aime beaucoup la couleur j'aime beaucoup le 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 fini là ouais j'aime franchement j'aime bien ensuite j'ai pris un comme ça donc c'est de nouveau ils ont changé les packaging des des rouges à lèvres liquide et des vernis aussi c'est plus les ronds comme moi j'aime bien les vernis c'est devenu des carrés avec un capuchon carré qu'il faut d'abord enlever puis après ce moment vous avez le capuchon donc là c'est génération mat confortable liquide lipstick en teinte toujours le 0,70 le move to the rythme donc c'est voilà c'est vraiment ce genre de couleur en ce moment j'ai envie de porter donc c'est un embout mousse et la couleur est vraiment sympa je pense que ça aurait pu bien aller aussi mais là c'est un fini c'est complètement mat un goût c'est un semi-matte celui-ci est complètement mat et il sent le caramel comme les produits essence vu que c'est la même firme je sais pas si vous étiez au courant de ça mais catrice essence en fait c'est la même chose il y a juste la marque et les packaging qui changent mais sinon c'est les mêmes produits c'est juste que essence est concentré plus pour les adolescentes et catrice pour les femmes alors ensuite il y avait une superbe promo sur tous les produits make up révolution donc ce que je ne suis pas commandé sur le site je me suis dit ce que je pouvais acheter là je vais les acheter là parce que comme j'avais la promo autant en profiter ça revient quand même moins cher donc c'était le deuxième à moins 50% donc j'ai essayé de rester dans toute la même tranche de prix après je vais pas dépasser 5 euros voilà donc je me suis pris deux palettes pour commencer donc à 4,99 pièces donc voilà les deux que j'ai pris donc je me suis maquillée avec celle-ci aujourd'hui qui est la neutrals 3 et ici c'est l'iconique division donc c'est la dupe de la surculture de chez Anastasia Beverly Hills voilà donc j'avais envie de cette palette parce que déjà c'est un dupe d'une grande palette et je sais que make up révolution c'est une valeur sûre mais je me suis rendu compte que j'avais pas de couleur verte en fait et comme je vous ai fait le dernier jour de la semaine de Saint Valentin je vous ai fait un make up vert parce que crystal clear make up m'avait donné envie de vert je me suis dit mais je n'aime pas de vert si j'en ai deux trois dans les palettes mais pas de vert. pour faire un make up complet comme j'avais envie et bon là je n'ai pas encore tourné la vidéo dont je vous parle donc je sais déjà à peu près ce que je vais faire donc je peux vous le dire puisque vous verrez la vidéo qu'après voilà j'ai vraiment envie de faire tout un make up vert mat et juste mettre en coin interne le petit lumineux ici donc on verra ce que ça donne mais j'ai hâte de tester et voilà pour le prix des palettes franchement c'est une valeur sûre c'est vraiment pas cher et c'est de la très bonne qualité alors j'ai pris deux autres produits j'ai pris d'abord l'anti cernes voilà parce qu'on en entend beaucoup parler en disant que c'est le dupe de celui de chez Tarte c'est celui que je porte aujourd'hui et je ne trouve pas transcendant on voit encore le bleu de ma cernes enfin de mon cernes moins qu'avec le essence je suis d'accord mais après le rendu pour moi est à peu près pareil sauf que il pue là moi le bazar il pue franchement c'est atroce l'odeur est dégueulasse quoi donc moi j'ai pris en teinte c2 donc je vais attendre de voir si il bouge au fil de la journée tout ça parce que je viens juste de me maquiller et donc le correcteur était à 3,99 voilà voilà et je me suis prise donc vous verrez dans le hall de coller que j'ai reçu que j'ai pris les liners des licornes pour aller avec ma collection et là en fait c'est le gloss enfin c'est même pas un gloss c'est un rouge à lèvres un rouge à lèvres liquide métallique donc ça je n'en avais pas du tout et j'ai totalement craqué sur la couleur d'ailleurs il aurait été trop bien avec ce make-up aussi il est vraiment magnifique il est canon 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 j'adore et le fini métallique j'avais jamais essayé puisque je n'en avais pas sauf en mettant des fois de la highlighter par dessus un rouge à lèvres classique je l'ai essayé hier c'est trop bon par contre c'est assez chiant de démaquiller parce qu'il tient super bien une fois qu'il a séché il tient super bien et ça fait des petites paillettes un peu à droite à gauche donc il faut bien se nettoyer le visage ou se démaquiller avec une huile démaquillante c'est sûr ça ne devrait pas poser de problème j'adore j'ai encore acheté un produit pour moi c'est le spray le fixing spray donc celui-là il était à 4,99€ aussi comme les palettes donc voilà je l'ai utilisé aujourd'hui donc c'est un spray basique en fait j'ai pris celui-là plutôt que le essence parce qu'il me revenait au même prix que le essence qui n'est pas en promo qui était à 2,99€ et celui-ci avec la promo revenait à peu près au même prix et il y a quand même le double de la contenance dedans parce qu'il me semble que les autres c'est 50ml parce que c'est le même format que ceux-ci oui c'est 50ml donc là il y a le double donc je me suis dit même si c'est 1€ plus cher c'est autant avoir le double quoi et je l'ai mis aujourd'hui et ça ne fait pas les petits patchs comme l'autre en même temps l'autre c'est le glowy là c'est le classique mais voilà il s'applique très bien bien diffus en pchit le pchit est bien diffus donc il est très bien et pour compléter la promo en fait je voulais absolument aller vous chercher pour vous aussi la palette donc c'est la iconique division qui est le dupe de la subculture donc j'ai été la chercher exprès pour vous parce que voilà j'ai envie de faire un petit concours make up révolution avec les cadeaux que j'ai reçu dans mon colis de l'autre vidéo plus je voulais quand même vous mettre quelque chose qui venait vraiment de ma part à moi que j'avais payé quoi donc voilà j'ai pris une deuxième palette division pour vous maintenant je vous invite à me suivre sur instagram parce que je ne sais pas à l'heure actuelle si le concours sera déjà sera déjà passé s'il sera en cours ou quoi que ce soit donc les concours se passeront dorénavant sur instagram voilà make up révolution c'est une valeur sûre c'est une marque que j'adore donc je voulais vous faire gagner des produits que je sais que je ne servirais pas et en plus vous ajoutez l'autre palette parce que la subculture est la dernière ou la dernière d'Anastasia Beverly's qui est sortie qui avait beaucoup de bruit que ce soit en bien ou en mal mais qui a fait beaucoup de bruit et que voilà tout le monde ne peut pas s'offrir celle de chez Anastasia Beverly's donc je me suis dit que le dupe vous ferait plaisir donc je vous invite bien sûr à me suivre sur instagram vous avez le lien en bas je suis maquillée aujourd'hui avec la palette neutrale soie et je suis plutôt satisfaite du rendu elle aime beaucoup je vais vous montrer et voilà donc c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine gros bisous